Le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Cédéaou, Omaro Sisoko Mbalo, par ailleurs président de la République de Guinée-Bissau, prend note de la décision du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaou Godamiba de renoncer à ses fonctions de président de transition du Burkina Faso. Il l'a indiqué dans une déclaration de dimanche 2 octobre 2022 dans la soirée tout en saluant le dénouement de la crise au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, envisage d'atteindre une capacité de broyage d'un million soixante-douze mille tonnes d'ici octobre 2023. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, la capacité de broyage de cacao du pays est passé de 545 000 tonnes en 2012-2013 à 869 000 tonnes en 2020-2021, soit une augmentation de plus de 60%. La Côte d'Ivoire a pour objectif de transformer 100% de sa production de cacao d'ici à 2030. Ceci permettra au pays de pouvoir capter une plus grande part de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur pour assurer une meilleure rémunération aux planteurs. 19 milliards de francs CFA seront à nouveau injectés dans le projet de filets sociaux et services de base au Togo d'après la présidence du pays. Il s'agit de la phase additionnelle dans 1090 villages avec une mobilisation de près de 19 milliards de francs CFA. Ainsi, chaque ménage aura droit à six tranches de 15 000 francs CFA, soit un montant total de 90 000 francs CFA d'ici à juin 2023. Lancé en 2019, ce projet de transfert monétaire a touché 61 317 ménages sur toute l'étendue du territoire togolais. Afin de réaliser des investissements importants dans des infrastructures urbaines résilientes et dans la prestation de services au Bénin, la Banque mondiale a mis à la disposition du gouvernement une manne financière de 200 millions de dollars. Ces fonds aideront le pays à gérer les risques d'inondation dans les villes secondaires et lutter contre le phénomène. Ce programme d'assainissement va par ailleurs réduire les risques d'inondation et améliorer les conditions de vie des populations grâce à la construction d'infrastructures de drainage urbain résilientes et l'adoption d'outils de planification urbaine. Il y aurait une dizaine de pays candidats potentiels pour abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après le retrait de la Guinée de l'organisation de cette compétition continentale de football. A cet effet, le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Mott-Cépé, a indiqué le 1er octobre 2022 qu'il ne voulait qu'un pays ne soit favorisé dans l'attribution de l'organisation de la 35e Coupe d'Afrique des Nations en 2025.